Lorsque l'on parle de morts et de corps, une des choses qui revient en premier, et ce grâce à la culture populaire, c'est bien les voleurs de cadavres. La langue anglaise a un jargon tout à fait particulier pour les définir, et ils sont appelés les « body snatchers », une activité tout à fait illégale au XIXe siècle, le siècle où on va le plus parler de ses actes lors de procès, mais également dans les journaux. Un vrai business est en train de naître au XIXe, néanmoins, nous allons nous rendre compte que ce dernier n'est pas tout à fait symptomatique du XIXe. Le XIXe est un siècle fantastique, la relation avec la mort est très intéressante, on découvre une multitude de superstitions et de détails en lien avec ce phénomène de la vie. Comme pour toute économie, le « body snatching » répond à une demande, et c'est ainsi que l'offre devient le recel de cadavres. Le « body snatching » va se dérouler dans de nombreux pays, que ce soit pour les plus connus en Angleterre, en Écosse et en Irlande, néanmoins d'autres pays d'Europe seront concernés également dans une mesure différente. Et les États-Unis ainsi que le Canada n'étaient bien sûr pas épargnés. Le vol de corps s'oppose à certaines lois, celle qui interdit le vol de corps et de recel de cadavres, mais également les lois interdisant les dissections sur des corps autres que ceux des condamnés à mort au XIXe siècle. Cela fait plusieurs centaines d'années que l'anatomie est en plein boom, on veut connaître encore plus le corps, être à l'origine de grandes avancées médicales, et opposer aussi les théories antiques avec la réalité du corps humain. Mais la théorie étant une chose, la pratique en est une autre, et c'est bien de cela que l'on parle aujourd'hui. On n'a bien entendu pas commencé à disséquer des humains au XIXe siècle, cela est la suite logique de siècles d'évolution de l'anatomie, un domaine très vaste du champ historique et médical. Néanmoins, ce que je vous montre ici correspond à l'essor dès la renaissance des études liées au corps, et donc l'ère de grandes anatomistes comme Vézal, Dubois, Ambroise-Paré pour n'en citer que quelques-uns en Europe. On retrouve également une évolution de l'anatomie et de son étude en Asie et en Orient. C'est aussi une formidable époque de travail d'équipe entre illustrateurs, anatomistes ou encore séroplasticiens, qui vont travailler la cire à des fins éducatives en lien avec le corps et l'anatomie. La dissection humaine va alors être publique en Europe, ouverte à tous, et va au fil du temps et des spécialisations médicales se fermer et être réservée au personnel et aux étudiants en médecine. Alors pourquoi les anatomistes avaient-ils des difficultés à se fournir encore ? A la renaissance, c'est une crainte d'ordre civil et religieux. On en vient petit à petit à autoriser les dissections sur criminels dans plusieurs pays, afin de fournir en matière première les anatomistes. Les universités grandissent, on a de plus en plus d'étudiants. Ces étudiants en médecine doivent être formés. Mais s'ils ne voient pas un corps, comment pourraient-ils saisir la subtilité de leur futur travail ? Il en faut plus, toujours plus, toujours plus de cadavres. C'est alors que le XIXe siècle devient le siècle plus emblématique du vol de corps. On vole des corps pour la médecine, mais aussi pour faire des expérimentations, dans le cadre de l'embaumement par exemple. Si les lois ne permettent pas de se fournir en dehors des corps de condamnés, c'est une économie souterraine qui va prendre de l'ampleur. La nuit est propice au vol de corps. La langue anglaise réserve un verbe tout à fait dédié à une pratique grandissante. To Burke signifie « tuer sans laisser de traces » et ces meurtres vont alimenter la vente de corps pour les médecins et pour les universités. Si ce mot vous dit quelque chose, c'est bien qu'il fait référence à deux figures très représentées en littérature et au cinéma. William Burke et William Hare. Les deux body snatchers les plus célèbres de leur temps en Écosse pour avoir tué et fourni plusieurs personnes à la médecine. Mais suite à leur arrestation, Hare va avoir la vie sauve et Burke sera quant à lui tué en place publique et son corps sera utilisé pour une dissection ainsi que pour différentes expérimentations. La boucle était alors bouclée. Il faut imaginer au XIXe siècle de nombreuses craintes autour de la mort, tant la peur des fantômes que des maladies, mais aussi la peur grandissante d'être enterré vivant, ou pire, d'avoir son corps volé par des body snatchers. Une anecdote est à raconter. En pleine époque des photos post-mortem, deux frères souhaitaient faire une photo de leur défunt père. Leur belle-mère n'était pas d'accord du tout pour cela. Alors, ils vont payer un photographe pour un travail sous le manteau de nuit. Ils savent que leur belle-mère est au cimetière tous les midis pour vérifier la tombe. Mais le photographe leur dit qu'il est absolument impossible de faire une photo de nuit avec le matériel d'époque, alors ils vont être obligés de se débrouiller et vont être obligés de faire ça en pleine journée. Ils échafaudent un plan pour déterrer leur père tout juste inhumé, le faire poser pour la photo et le remettre illico presto dans la tombe. Quelques années plus tard, le cercueil vient à être ouvert à l'occasion d'une nouvelle inhumation. Horreur ! Le défunt mari est déplacé, le satin du cercueil est retourné. La veuve entre en crise, elle se dit qu'on a enterré son mari vivant. Ses deux beaux-fils, tentant de lui faire entendre raison et expliquant leurs méfaits passés, espéraient que la belle-mère les écoute. Mais il était trop tard, la veuve avait basculé dans la folie, et ce pour le reste de sa vie. Face à ces peurs multiples qui rôdent dans la société du XIXe baignée dans la mort, la peur d'avoir son corps volé a été aussi l'occasion d'un business idéal autour des cercueils et des tombes. Les cercueils multiples en plomb vont se vendre bien plus aux riches qu'aux pauvres, évidemment pour une raison de coût, sans compter qu'il était possible de faire installer les fameuses cages en métal toujours visibles en Écosse au-dessus de certaines tombes. On augmente alors le nombre de gardiens de cimetière, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Ce métier est très dangereux. Les gardiens doivent être vigilants face aux résurrectionnistes, l'autre nom des body snatchers, qui arrivent armés et qui ont déjà tué pour pouvoir déterrer des cadavres. Les corps des plus pauvres sont souvent plus vulnérables, des trafics se font dans les auspices, et en parallèle aux Etats-Unis, le fléau va toucher également les plus pauvres, mais surtout les populations afro-américaines, qui n'ont pas les moyens de se protéger et de protéger leurs tombes. En termes de chiffres totaux d'utilisation de corps aux Etats-Unis dans le cadre des universités, nous ne savons vraiment pas les chiffres. Néanmoins, ce sont de nombreux ossements sciés qui ont été retrouvés près de grandes universités américaines, mais également chez nos amis anglais, et il est très récurrent de sortir des corps avec des traces de dissection venant de charniers, et ce permettant d'avoir une bonne idée de l'ampleur des dissections au XIXe siècle. Selon les pays et les lois, des actes vont être mis en place pour faciliter petit à petit, au XIXe et au XXe, le don de corps non réclamés dans les hôpitaux. Le body-snatching, comme on en parle ici, finira par disparaître avec les lois mises en place pour alimenter les tables d'autopsie. Est-ce que l'on peut vraiment dire que l'avènement des tables de dissection numérique actuellement finira par éteindre la dissection sur un vrai corps ? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Sous-titrage ST' 501